Qu'est-ce que nous allons voir maintenant ? Ce que nous allons voir maintenant, considérons en détail quelques émotions destructives et la façon de les contrôler. Nous allons souligner davantage les aspects psychologiques que les aspects spirituels. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la chorère non contrôlée et comment pouvons-nous dominer notre colère ? La colère non contrôlée provoque de nombreux dégâts. Routure d'amitié, divorce, bagarre honteuse, enfants battus, licenciement ou renvoi professionnel et même des actes criminels. La colère est une émotion que Dieu nous a donnée. Elle est comme mécanisme de défense contre l'injustice. La menace est de danger et l'insurte. Cependant, elle doit être bien contrôlée. Que tout homme soit lent à se mettre en colère, nous dit la Bible, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est le proverbe 16, 32, et l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20. La Bible connaît qu'il y a une place de la colère. Toute colère, toute colère n'est pas mauvaise en soi. Si vous vous mettez en colère, n'empêchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est en Ephésiens 4, verset 26. Jésus lui-même s'est mis en colère quand le temple a été profané et en voyant réaction des pharisiens quand il a guéri l'homme à la mer sèche. Nous trouvons ça en Marc 11, 15 à 18, et 3, verset 5. Moïse est indigné lorsque les Israélites ont rendu un culte d'Ovo d'or, et c'est en Exode 32, 19 à 20, et Dieu l'a appuyé quand il a réagi énergiquement. Un prédicateur renommé qui s'appelle Joët, « Observez, une vie incapable de colère est privée d'énergie nécessaire à tout changement. Si une ville doit être purifiée de son impurité, cette œuvre devra être accomplie par des âmes brûlantes de colère morale pour montrer que la colère n'est pas mauvaise en soi. » En étudiant les occasions où Jésus s'est mis en colère, il est intéressant de constater ou de faire quelques observations. Je vais faire quatre observations. La première, c'est la colère de Jésus avait l'omar pour objet. Ça, c'est la première. La deuxième, elle n'était pas provoquée par l'orgueil blessé ni par les buts égoïstes. La troisième, le troisième cas, Jésus s'emprénait aux actes plus qu'aux personnes. Quatrième cas, on voit l'amour de Christ derrière sa colère. « Et maintenant, prenons ces regards sur eux avec le colère et en même temps navré de leur endurcement de leur cœur, tel que dit à Marc, chapitre 3, verset 5, ils étaient navrés de leur endurcement car ils les aimaient. De la même façon, Moïse aimait les Israélites et il les a punis, non pour se venger, mais pour les corriger. » Et maintenant, le point 5. Comment peut-on oublier ? Comment pouvons-nous dominer notre colère maintenant ? En premier lieu, il faut faire deux choses fondamentales. Reconnaître son existence et comprendre qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Vous savez, certaines personnes se sentent coupables quand elles ressentent de la colère ou de l'austérité. Et on recourt à des mécanismes de défense afin de nier l'existence de tes sentiments. Et même les chrétiens le font. Elles n'admettent pas la colère. D'autres personnes rentrent les émotions en elles-mêmes, s'ohaïssent, ressentent des remords ou s'accusent. Mais, en vérité, ce ne sont pas des vraies solutions. Au contraire. Tout cela empêche la personne de faire quelque chose de constructif pour contrôler ses émotions. La deuxième étape consiste à analyser l'émotif de notre colère. A-t-il été provoqué par la méchanceté d'autres personnes? Ou est-elle simplement le fruit de notre nature charnelle? Avons-nous vraiment été offensés? Est-ce que quelque chose nous a vraiment privés de quelque chose qui nous était dû? avant de réagir, poser ces questions à vous-même, à toi-même. Un certain Franck, qui était psyâtre et chrétien, et Paul, mérier, signale qu'il existe trois causes principales de colère, malaisenne ou erronée. La première chose, c'est l'égoïsme, c'est-à-dire la colère pour des motifs égoïstes non satisfaits. Par exemple, l'évangéliste qui prie pour des maladies est se fâche quand la personne ne guérit pas et blâme les chrétiens pour leur incrédulité. La question, s'intéresse-t-il plutôt à mettre en relief ses pouvoirs surinataires ou à honorer le nom de Jésus. On se fâche souvent lorsque quelque chose empêche nos plans et nos ambitions de se réaliser. L'autre chose, c'est la tendance au perfectionnisme. Il existe des gens qui se mesurent avec leurs propres normes arbitraires de perfection et se mettent en colère contre eux-mêmes lorsqu'ils n'atteignent pas le niveau qu'ils se sont fixés. Ils sont aussi exigeants envers les autres. Il aurait été difficile de supporter la moindre déviation de ce qu'ils considèrent être la mesure d'excellence. imaginons-nous la souffrance de leurs épouses ou de leurs époux ou de leurs enfants même de leur entourage de telles personnes. Et le point C, l'autre point, c'est nourrir des soupçons. La personne a tendance à soupçonner les autres et interprète souvent marre des situations. Si quelqu'un ne lui dit pas bonjour et pense qu'on l'a vraiment ignoré et il va prendre défense. L'individu a tendance paranoïque, c'est-à-dire trouble de la raison causé par un orgueil exagéré ou par l'égoïsme ou par la méfiance est aveuglé par ses propres corps et reflets. Il le jette sur les autres et pense que ce sont en creux contre lui. Les gens se mettent en creux lui, mais ce sont de fausses interprétations. Et Jésus faisait allusion à de telles personnes. L'Esprit parlait de celui qui regarde la paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas la poudre dans le sien. Si quelqu'un se sent en creux de façon coupable, il convient qu'il demande pardon à Dieu non seulement de sa creux mais aussi de sa faiblesse. Il doit essayer d'obtenir la victoire sur son égoïsme, son perfectionnisme, son éciprit, son sonneux. Par contre, si la creux a été provoquée par une injustice, il convient dans la plupart des cas de parler avec l'offenseur. Jésus a dit « Si ton frère a péché, va et replante-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné, tu l'as gagné ton frère. » C'est en Matthieu 18-15. Le mot grec rendu par reprendre signifie convaincre de sa faute ou faire connaître son péfait. Il est évident que la personne offensée ne doit pas essayer d'obtenir ou humilier l'offenseur car ils doivent parler seul à seul afin de ne pas semer partout le problème. Le grand objectif est de gagner ton frère aussi bien pour soi-même que pour la communion continuelle avec Dieu sera védé le restaurer. S'il a demandé de contrôler de soi amour et dél'écatesse. Dieu ne veut pas que le croyant se venge. Ça veut que la vengeance appartient à Dieu seul. C'est à Dieu seul qui connaît donc comment est la personne. C'est Dieu seul qui connaît qui est juste. C'est Dieu seul qui connaît qui est culpable. C'est lui qui est qui sont des coeurs. C'est lui qui peut juger et punir et pas nous. Ce qui incombe croyant c'est ceci c'est de pardonner. C'est le paroles du texte concernant la façon de traiter les offenseurs en 18-23-25 même si l'offenseur ne se rompe pas il te faut le pardonner le jour même. L'apôtre a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère c'est Ephésiens 86 Frères et Sœurs vous voyez comment nous devons contrôler nos émotions et surtout la Corée et vous savez comment la Corée fait beaucoup de dégâts dans notre société et en famille. Merci. Sous-titrage